T'es-tu déjà demandé à quoi ressemblerait ta vie après la retraite? Ça c'est la question que je me suis posée hier lorsque j'ai changé avec une dame qui est à la retraite, ça fait un peu moins d'un an, et qui souhaite écrire un livre pour pouvoir aider les personnes âgées à pouvoir entrer dans la retraite de la plus belle des manières. Et je dois te dire que c'était la première fois qu'on a ce type de profil dans le programme Plume de litre, et moi j'étais très content. Mais surtout, elle m'a permis de voir les choses sous un autre angle, et dans cette vidéo, je vais présenter la retraite sous un autre angle, afin que premièrement, tu aies forcément quelqu'un dans ta famille qui a déjà à la retraite, ou alors pour que toi aussi tu puisses voir ta retraite d'une autre manière. Parce que pour beaucoup d'entre nous, la retraite est synonyme d'arrêt. Pour beaucoup d'entre nous, la retraite c'est la fin. Sauf que, si tu t'y prends de la bonne manière, la retraite, loin d'être la fin de ta vie professionnelle, ça peut être le début d'une nouvelle vie encore plus enrichissante. Mais avant cela, je donne rendez-vous après le générique. L'une des caractéristiques des dieux, c'est que les dieux sont immortels. Écrire, c'est devenu immortel, donc pour moi les auteurs sont des dieux. Après votre mort, la seule chose dont les gens se rappelleront, c'est ce qu'ils seront devenus grâce à vous. Donc derrière chaque auteur, vous découvrirez une histoire, une expérience. Et ils font partie de ces personnes-là qui ont décidé de devenir des sources d'inspiration pour leurs confrères et pour les générations futures. Avoir des maisons d'édition comme Agent Livre, c'est à féliciter, c'est même à encourager. Il n'y a pas de grand peuple sans grand professeur. Chaque génération a trouvé sa mission. Soit tu essayes de trouver ton pourquoi par rapport à ta souffrance, soit tu essayes de trouver ton pourquoi par rapport à ton empathie pour les autres. Il faut que l'Afrique laisse trace et qu'elle dise ce qu'elle fait par elle-même. Bonjour ma personne personnelle, j'espère que tu vas bien. J'espère que comme moi, tu as soif de réussite. Et bien si c'est le cas, on est ensemble. Si tu me découvres au travers de cette vidéo, je suis Valère Bélias, le promoteur de la maison d'édition, les éditions Agent Livre. Mais je suis aussi et surtout le promoteur du programme Plus d'Élite, programme grâce auquel nous accompagnons les auteurs, entrepreneurs africains, visionnaires à pouvoir écrire un livre impactant en 28 jours. Top chrono, programme qui a déjà fait ses preuves auprès de plus de 128 auteurs à ce jour. Et je donne rendez-vous ce 4 mai à Paris pour la troisième édition du Week-end de l'Écrivain. Maintenant que tous ces siècles dits, on peut tout de suite rentrer dans le vif du sujet. Alors, hier, j'ai eu un échange avec une dame dont je vais faire le nom ici aujourd'hui pour le moment. Et elle souhaitait écrire un livre. Et donc je lui ai dit, sur quel livre est-ce que vous souhaitez écrire sur quel sujet ? Elle me dit, Valère, moi j'ai été comptable dans ma vie. Ensuite, j'ai travaillé dans les ressources humaines. Et pendant tout mon cursus, j'ai accompagné plusieurs hommes et femmes dans le processus d'entrer à la retraite. Et très souvent, chez la grande majorité de ces gens-là, ils se posaient un problème. C'est qu'ils avaient peur de la retraite. Mais surtout, ils étaient dépressifs à l'idée d'aller à la retraite. Parce que dans leur tête, ils ne serviraient plus à rien. Et ce n'est pas un cas isolé. Qu'est-ce qui fait en sorte que pour beaucoup d'entre nous, on se dise qu'une fois à la retraite, on ne sert plus à rien ? Eh bien, c'est parce que pour beaucoup d'entre nous, c'est le système qui nous a mis ces pensées en tête. Est-ce que tu te rends compte que tu as laissé un système te dire quelles études tu devais faire ? Tu as laissé un système te dire à quoi est-ce que tu étais bon ? Tu as laissé un système te dire aussi quand est-ce que tu devais commencer à travailler ? Et surtout, quand est-ce que tu devais cesser de travailler ? Quand est-ce que tu devais cesser d'être utile ? Quand est-ce que tu devais cesser d'être productif pour la société ? Est-ce que tu te rends compte ? Beaucoup de gens me bavardent de courant, de liberté, je ne sais pas trop quoi. Est-ce que tu te rends compte que tu as laissé un système qui ne sait quasiment rien de toi ? Te dire quand est-ce que tu dois cesser de travailler ? Quand est-ce que tu dois cesser d'être productif pour la société ? En prenant un peu de recul, on se rend compte que c'est hallucinant quand même. Ce système t'a dit, tu dois commencer l'école à tel âge. Tu dois faire l'école jusqu'à tel âge. Tu dois commencer à travailler à tel âge et tu dois t'entériter de travailler à tel âge. Et à partir de cet âge-là, tu ne sais plus rien. Moi, j'ai envie de te faire voir autre chose. Si aujourd'hui, tu prépares ta retraite et tu penses que tu ne sais plus rien, sache que si tu vas à la retraite, ça veut dire que tu as eu à travailler pendant plusieurs années. Du moins, je l'espère pour toi. Et si tu as eu à travailler pendant plusieurs années, sache que tu as de l'expérience. Parce que paradoxalement, c'est lorsque tu atteins le sommet de ta compétence qu'en fait, on te dit que tu ne sais plus rien. Parce qu'en allant à la retraite, ça veut dire que tu as accumulé beaucoup d'expérience pendant des années. Tu as raconté plusieurs cas de figure. Mais malheureusement, la société te dit, ok, merci beaucoup, va te reposer. Mais bien sûr, beaucoup de gens ont du mal à aller à la retraite. Peut-être parce qu'elles n'ont pas bien préparé leur retraite. Ça aussi, c'est un problème. Mais là, ce n'est pas la question. Sache que, comme tu vas à la retraite, tu as des compétences. Et ces compétences, tu peux aussi les monnayer. Mais bien sûr, pour ça, il faut avoir le cerveau orienté aux opportunités. Eh oui. Imagine un médecin qui a travaillé pendant 40 ans. Il se retrouve à 70 ans et dit que c'est l'âge de la retraite. Oui, tu prends ta retraite vis-à-vis de l'État et tout le bazar. Mais rien ne t'empêche d'être, je ne sais pas moi, consultant. Rien ne t'empêche de donner des cours. Oui. Après, si c'est ton choix, de dire que désormais tu veux te reposer, c'est très bien. Mais, sache que tu es toujours utile pour la société parce que tu as la compétence. Tu as la compétence. Je ne sais pas moi, tu peux même créer une page YouTube où tu partages ton expérience. Écris un livre où tu partages ton expérience que tu as accumulé pendant 10 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans. Parce que je m'ai dit une chose. Je te le dis maintenant. Peut-être que tu ne le sais pas. Mais je pense que ça commence à te trotter dans la tête. Je vais mettre un mot au-dessus. Lorsque tu auras 65 ans, 70 ans, 75 ans, sache que 1000 euros de plus, 20 000 euros de plus, sur ton argent que tu gagneras, ne t'apportera rien. Par contre, à cet âge-là, ce qui te fera vraiment te sentir vivant, ça sera la reconnaissance que tu auras des autres. Les honneurs, c'est ça qui fera te sentir vivant, ça qui te permettra de te dire, ok, j'ai mené une vie qui avait du sens. J'ai mené une vie qui a pu inspirer d'autres personnes. J'ai mené une vie qui en valait la peine. Parce que les gens te le rappelleront. Quand chaque fois que tu t'inviteras à un événement, on citera ton nom. On dira vraiment aujourd'hui, si j'ai pu devenir ce que je suis, c'est grâce à mon grand frère Yves. Si j'ai pu devenir ce que je suis aujourd'hui, c'est parce que Fatou m'a permis de. Elle a été ma source d'inspiration. J'ai lu son livre et tout le bazar. C'est ça qui va te permettre de comprendre que ta vie, tes 40 années d'exercice ont eu un sens. C'est ça. Mais maintenant, qu'est-ce que tu fais pour que les gens puissent avoir cette reconnaissance-là vis-à-vis de toi? Une retraite, ça se prépare. Ces vieux jours, ça se prépare, mais ça se prépare aujourd'hui. Ne laisse pas le système te faire penser que parce que tu as 70 ans, tout est fini pour toi. Ne laisse pas le système te faire penser que parce que tu as 65 ans, tu ne sais plus rien, que c'est faux. Tu peux encore être utile, mais pour ça, il faut que tu décides. Parce que pendant des années, c'est le système qui t'a bercé. Oui. C'est le système qui t'a bercé, tu t'as laissé bercé par le système, il t'a dit, fais ci, fais ça. Comme un mouton que tu faisais seulement. Maintenant, c'est l'âge de prendre le taureau par les cornes. J'aime l'âge, tu devais même le faire depuis longtemps. Réfléchis déjà par rapport à ça. À 70 ans. Tu as de belles choses à partager. Fais-le. Pensez-y déjà. Écrire un livre reste de très loin la meilleure opportunité pour rester, pour laisser tes marques, pour montrer que, ok, j'ai fait 40 années de service. Voici ce que je peux vous apporter. Est-ce que tu trouves normal qu'un homme retraité, qui a peut-être, je ne sais pas moi, il a été comptable, il a été investisseur immobilier, il a été, je ne sais pas moi, instituteur. Qu'il arrive à 70 ans, il n'a même pas un livre à proposer aux gens. Même pas un. Mais c'est triste. Pourtant, c'est cette transmission-là qui te rendra riche de l'intérieur. Eh oui. Bref, ma personne, je ne sais pas, je pense quand même qu'autour de toi, tu connais quelqu'un qui a déjà peut-être la retraite pour lui. J'aimerais vraiment que tu partages cette vidéo avec elle, afin qu'elle puisse comprendre que non, la retraite ne veut pas dire le garage. La retraite peut être une nouvelle vie. J'ai envie de faire un petit aparté comme ça. En général, les entrepreneurs qui ont bâti un système ne vont pas à la retraite. Ils travaillent jusqu'à X temps, jusqu'à ce que leur force ne leur permette plus. Parce qu'ils aimaient ce qu'ils faisaient. Fais un travail que tu aimes et tu n'auras pas l'impression de travailler un seul jour de ta vie. Donc, choisissez bien vos métiers. Parce que, sachez qu'un métier, vous allez le faire toute votre vie. Donc, il faut bien le choisir. Et si ton métier n'existe pas encore, crée-le. Tu peux créer ton métier. Les garagistes, avant, ce n'était pas un métier. Reconnu. Professionnalisé. Mais ils se sont battus pour que ça devienne un métier professionnel. Et tant qu'enseigne que ça soit enseigné dans les écoles. Les esthéticiennes, par le passé, ce n'était pas un métier. Mais les armes, c'est un métier. On va dans l'école de formation, on a un diplôme. Même les maçons, ce n'était pas un métier, par le passé. Sache que tu peux créer ton métier. Tu peux le faire. Mais à condition d'avoir le courage de commencer. Et surtout, le courage d'affronter les critiques. Et encore plus, le courage de ne pas renoncer. C'était Valéa Béliach, de chercheur d'argent. Et je te donne rendez-vous ce 4 mai, du côté de Paris, pour un événement mythique baptisé le Week-end de l'Écrivain. On est ensemble. Minakano. Sur argentlivre.com, lisez et changez de vie. Sous-titrage ST' 501